Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit Saint, Esprit de Dieu, délivre-nous de la servitude du monde, aidons-nous d'aimer et de rechercher les réalités d'en haut. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon ses Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous levez tirer. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus que eux ? Qui d'entre vous, en se faisant de soucis, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Il est au sujet des vêtements. Pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là, aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger, ou bien, qu'allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura soucis de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes le samedi 22 juin, samedi de la onzième semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. De nos jours, la seule chose qui semble octroyer un peu de dignité à l'homme, c'est le matériel, en particulier l'argent. C'est ainsi que dans nos familles, dans nos lieux de travail, même dans nos églises, seul le riche a des fois droit à la parole. Et il a raison de tous. Combien de fois, parce que nous sommes matériellement pauvres, nous ne pouvons même pas intervenir dans les réunions, que ce soit les réunions familiales, même à l'église des fois. Cependant, dans l'évangile de ce jour, Jésus exclut de manière radicale un quelconque compromis entre lui et Mammon et la possession de ce monde. Le désir accru de posséder, même de trop posséder, est en réalité une soif de combler un vide intérieur en l'homme que l'on pense pouvoir étancher à travers le gain matériel. Jésus nous rassure que Dieu le Père a soucis non seulement spirituels, Jésus nous rassure que Dieu le Père a le soucis non seulement spirituels, mais aussi matériels de l'être humain qu'il a voulu un peu moindre qu'un Dieu, le corona de gloire et d'honneur. Somme 8 Loin de nous encourager à la paresse, Jésus nous rappelle la confiance en la providence de Dieu qui doit accompagner nos efforts quotidiens. Notre grand problème contemporain, c'est l'athéisme pratique. Nous sommes devenus très égocentrés, vivant comme si Dieu n'existait pas. Le bien matériel devenu notre idole nous a asservis. Et au lieu de nous aider à la charité envers le frère, nous aide plutôt à dominer le frère parce que nous nous croyons omnipotents. Nous avons trop de pauvreté matérielle dans le monde. Pas parce que nous n'avons pas assez pour tous, mais en fait, parce que nous en avons de trop. Puisse le royaume de Dieu et sa justice donner le vrai sens à notre être et à nos possessions. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada